Donc bonjour et bienvenue à cette capsule sur la construction d'une structure de Lewis en chimie générale. Avant de commencer à faire les structures, c'est toujours bien de réviser les quelques règles qui s'appliquent. Vous avez de ce côté-ci du diaporama le nombre de liaisons habituelles qui sont faites par les atomes qui sont ici présentés, comme l'hydrogène, le carbone, l'azote ou l'oxygène, qui forment les nombres de liaisons qui sont écrits ici. Ce sont des règles qu'il faut respecter, sinon les structures moléculaires ne fonctionneront pas. Deuxièmement, quand on parle ici des halogènes, on parle de la 17e colonne du tableau périodique, donc le fluor, le chlore, le brôme et l'iode, vont former normalement qu'une seule liaison. Une autre chose qu'on essaie de faire dans la disposition des atomes, c'est de ne pas créer des liaisons consécutives entre deux atomes identiques, sauf dans le cas du carbone, qui lui a le droit de faire ce phénomène. Et selon la charte d'électronégativité que vous avez dans votre volume, on va essayer de placer l'atome le moins électronégatif au centre. C'est-à-dire qu'on va mettre les plus électronégatifs vers l'extérieur de la molécule. On verra tout à l'heure avec les exemples à quoi ça peut ressembler. Vous avez ici aussi une autre règle qui mentionne que les hydrogènes doivent être liés aux oxygènes dans les oxacides. Donc ça c'est important aussi pour ne pas créer de structures qui ne fonctionnent pas. Autre règle, vous avez ici la suite de comment on peut faire une molécule en structure de Lewis. Il va falloir aussi additionner les électrons de valence de tous les atomes dans la molécule. Donc ce sont ces électrons qu'on devra distribuer pour faire la bonne structure. Et il y a quand même un ordre précis pour placer ces électrons. C'est-à-dire qu'il faut commencer par les placer en doublé liant, c'est-à-dire en liaison entre les atomes, de façon à essayer de compléter le plus possible l'octet de l'atome central. Ensuite, il va rester des électrons de valence qu'on va placer en doublé libre sur les atomes qu'on dit périphériques, ceux qui sont sur le tour de la molécule et qui sont plus électronégatifs, toujours dans le but de créer l'octet autour de ces atomes, c'est-à-dire 8 électrons de valence au total. Il va arriver des fois qu'il va rester des électrons de valence supplémentaires. Alors à ce moment-là, on les placera sur l'atome central, mais ce n'est pas tout le temps le cas. J'aurai des exemples qui vous montreront ce qu'on fait dans ces cas-ci. Et on aura aussi certaines fois où il va falloir transférer un doublé libre d'un atome périphérique vers l'atome central pour créer une liaison multiple, car l'atome central n'aura pas son octet qui est respecté, comme vous pouvez le voir ici au dernier point. Ce sont beaucoup de règles. Je crois que c'est avec les exemples qu'on va voir beaucoup mieux comment ces règles s'appliquent. Donc allons-y avec une molécule, le CF4. La première chose que je fais la plupart du temps dans les molécules, je vais faire la somme des électrons de valence des atomes qui sont compris dans la molécule. Ici, vous avez un carbone qui a 4 électrons de valence, donc on les écrit. Et vous avez 4 fois le fluor, qui sont 4 fois 7 en fait, parce que le fluor a 7 électrons de valence chacun, pour un total ici de 32 électrons de valence. Ce sera le réservoir d'électrons qu'on aura distribué sur la structure. Cette structure, maintenant, va se faire de cette façon. On place les atomes tels qu'ils étaient écrits dans les règles, c'est-à-dire le moins électronégatif au centre et les plus électronégatifs à l'entour. Donc si le fluor se retrouve à l'extérieur comme atome périphérique, vous remarquerez qu'il n'y a pas de liaison FF entre deux fluor consécutifs. C'est aussi une autre règle qu'il faut respecter. Ensuite, on va distribuer les électrons, premièrement, dans les liaisons. On se rappellera qu'il y a deux électrons par liaison, donc ça va nous donner quelque chose qui ressemble à ceci. 2, 4, 6 et 8 électrons qui sont placés sur les 32. Une fois qu'on a placé ces liaisons, on remarque que déjà le carbone a son octet qui est respecté, puisqu'il a 8 électrons autour de lui au total. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est continuer à distribuer les électrons autour des atomes périphériques en complétant leur octet aussi. Donc on en a 8 présentement qui sont déjà distribués. On serait rendu à 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 et 32. Tous les électrons de valence sont distribués et tous les atomes de la structure ont leur octet qui est respecté, ce qui fait que cette structure est considérée comme étant une bonne structure de Lewis.